Je vais faire une petite pause, autant qu'on partage, je vais faire juste un petit aparté. En passant, j'ai lancé ce message au pasteur bonimenteur, parce qu'il a fait une vidéo, il a prononcé le nom de Richard Bonin. Donc vous lancez ce message au bonimenteur pasteur, il a dit de ne plus citer son nom dans ces bêtises, qu'il n'attend pas des reçus, qu'il dit bien, c'est un don comme j'en fais souvent, j'ai pris une autre. C'est là, zéro effet dans ma vie. Maintenant, parle-moi des 3 000 milliards de la carte. Donc il dit bien, c'est Richard Bonin, vous pouvez aller regarder, c'est Richard Bonin, c'est pas qu'à moi. Moi je vous dis, rien ne sort de ma bouche, c'est Richard Bonin, officiel, vous allez partir. Donc il dit donc au bonimenteur de ne plus parler, de ne plus utiliser son nom, de ne plus prononcer son nom, que les 5 000 euros même s'est frappé, ce n'est pas son problème. Ça ne sort de rien à son train de vie. Maintenant, s'il veut dire qu'il est un homme droit, qu'il vient parler des 3 000 milliards de la canne. Est-ce que tu as compris, bonimenteur pasteur ? Tu ne peux pas nous manipuler. La haine et le tribalisme dans lequel tu as voulu nous plonger, ça ne va pas te prospérer. Moi je vous le dis très bien, ça ne va pas prospérer. Et j'étais en train justement de parler de ce qui s'est passé à Foumban, parce que vous savez très bien que depuis hier, il y a Laurent Hissot. Et il y a Laurent Hissot depuis hier, qui joue au ping-pong avec Ngongor. Ngongor lui demande les justicatifs, lui demande Ngongor qui t'a envoyé. Ngongor dit sur le patron, il dit maintenant, je veux voir le patron avant. C'est la guerre entre Laurent Hissot et Ngongor. Donc aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe en Foumban. Parce qu'en Foumban, il y a un procureur qui fait la loi. Alors qu'il y a le sous-préfet, normalement ce sous-préfet qui est le chef d'été dans une ville. Écoutez ce que le sous-préfet dit. Le sous-préfet dit. « Cette dame est allée nous raconter le procureur où elle a exigé 5 millions. Et par force de choses, on ramène ça à 500 000. Et quand ces gens-là ont dit non, qu'ils n'ont qu'à 100 000 à payer, la nouvelle me parfaite. J'ai dit mais pour une petite parcelle où il n'y a pas eu d'expertise, pourquoi on doit torturer le mésadministré ? Ce n'est pas possible. J'ai demandé à ces gens de ne pas payer les cas 100 000. Et il faut qu'on attende l'expertise du délégué d'agriculture. C'est à partir de ça que nous allons désintéresser la dame s'il faut même le faire. » Le chef de l'arrondissement de Fombote en a profité pour dénoncer l'attitude de certains fonctionnaires de justice. « Pourquoi aller voir le procureur qui ne s'y connaît pas dans ce show ? Et je profite pour vous dire que la population pour laquelle le chef de l'État m'a confié ici à l'arrondissement qui souffre de vices, souffre de tortures, souffre de l'excès de pouvoir. Parce qu'on peut vous mettre en plus quand on veut, comme on veut, même si vous avez raison. Imaginez ces deux jeunes qui ont recruté plus de 150 jeunes venus de Yaoud et de Douala parce que le commerce ne va plus par rapport aux événements de Covid. Nous leur avons favorisé pour qu'ils puissent s'installer et trouver de quoi manger. Ils prennent les leaders, ils les enferment juste pour la destruction des deux siens d'agricots. C'est des preuves des familles qui ont leur bénéficie. Mais je ne sais pas quelle est cette justice, quelle est cette justice à Fombote. Moi, je ne l'ai jamais vue. Et de sur quoi il a l'audace de dire qu'on m'a un temps de mémoire par rapport à ce qui est assez complet. Monsieur Ngouroulé, Youshouou et Ndjouya Alençon écrouent à la prison centrale de Fombote depuis le 17 novembre, pour une histoire qui relève plus des humeurs que de l'envie de dire droit. Comme je vous le disais, vous voyez, ça prouve en quoi insuffisance qu'au Cameroun, il n'y a plus de chef. Le sous-préfet fait ce qu'il veut, le commissaire fait comme il veut, le commandant de la gendarmerie fait comme il veut, le procureur fait comme il veut. C'est la même chose aujourd'hui entre Ngongor et Laurent Esso. Laurent Esso qui demande des comptes à Ngongor, Ngongor qui demande des comptes. Je vous dis aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise enfin où est-ce qu'il est passé ce présent-là. Il faut qu'il nous le dise. Parce que quand on voit ce que Oswald Babolke, le DCCA de la présidence en train de faire avec les armes, avec des armes et des motos dans son église, la chapelle de la gloire de Christ en Vokada, on s'est dit, ils sont en train de nous préparer à l'alternance qui se fera avec Frambia. Et quand je vois les toto comme Alain Chamo venu sur mon mur, me dit carrément les gens qui supportaient Kamto, qui étaient contents de se filmer avec le président Kamto et avec Pende Kouka, venu écrire que l'alternance est Frambia. Je vous dis, ces gens-là sont payés, sont manipulés par les démons. Les démons sont en train de nous préparer à ça. Et je vais vous dire, aujourd'hui, que Paul bien est mort. S'il n'est pas mort, on ne pouvait plus avoir tout ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'il est mort. Ils veulent préparer. Rappelez-vous le Tchad. Le Tchad ne vous parle pas. Ils n'ont pas voulu faire la même chose au Tchad. Ils ont donné les résultats des élections une semaine avant pour mettre en place la transition. Et le président Macron, le roi, est venu adouber le fils des billes. Voilà la réalité. Mais les toto sont là, ils ne veulent pas comprendre. Ils nous prennent dessus pour les éliminer. Non. Je vous dis, vous qui aimez Kanto, aimez-le plus. Je vous le dis, si vous aimez Kanto comme votre femme, aimez les deux au même, aimez-le plus. Ce monsieur a souffert pour nous. Ce monsieur a passé neuf mois de prison avec Pende Kouka. C'est même pour ça que ça me fait tellement mal que le grand frère Pende Kouka ait pu être manipulé aussi facilement par ce tribaliste de bonimenteur pasteur. Ces personnes sont sacrifiées. Et comme le professeur Niamsi l'a dit, il était ministre délégué. Il a géré des milliards. S'il voulait voler 300 000 euros, ça vaut quoi ? 300 000 euros, c'est pédétre la moitié. C'est ce qu'il gagne par semestre. C'est ce qu'il gagne par semestre d'enseignement en Europe et aux Etats-Unis. N'oubliez pas quand même que le professeur Niamsi est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs profs de droit public au monde. N'oubliez pas quand même, c'est l'un des meilleurs. Les 300 000 euros, c'est ce qu'il gagne en six mois quand il fait le tour des universités européennes, africaines et américaines. Et le professeur Niamsi voulait expliquer hier. Quelqu'un qui était ministre délégué, qui allait négocier la presqu'île de Bakassi avec un tiers de ce que Joseph Horona avait demandé. Un tiers. Donc si Joseph Horona avait dit 1 000 francs c'est fin, quand on allait négocier à 350 000 francs, un tiers. Si c'était un bandit, il aurait même doublé. Parce qu'il savait, là où il y avait le vice. Et c'est lui qui nous ramène Bakassi. Il a fait un travail pour lequel il était gracieusement payé. Pour la récompense, on l'a mis mini. Il a été ministre pour ça. Il était au gouvernement ministre délégué à la justice. Il n'a jamais eu un franc de voler. Vous pensez que si Campto avait volé, il ne serait qu'un bond d'essence. Avant la campagne électorale, ça ne serait pas sorti. Vision Kaka n'aurait pas passé le temps à parler. La Ciat TV n'aurait pas parlé. Dans un monsieur qui est aussi propre qu'une probité morale, même Pendé Kaka l'a dit, quelqu'un qui est d'une probité morale incommensurable. Le présent, le professeur Niamsi l'a dit, les partisans l'ont dit, quelqu'un qui ne manque que de rien, qu'est-ce qu'il va s'embrouiller avec une histoire de 300 000 euros ? Même pas le prix de sa maison à Odia. C'est qu'il gagne en 6 mois d'enseignement. Il se met devant un pupitre, il parle pendant 6 mois, il gagne ça. Qu'est-ce qu'il va les foutre avec ça ? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne voyez pas que le pasteur Bomotimba n'était venu dans la résistance pour nous tuer, pour quadriller la résistance. Ne prononcez plus le nom de Kamto. Oui, il faut qu'on voit Boama Sok. Oui, il faut qu'on fasse ça. Non, ça divise. Yaïa, vous ne faites pas peur avec Kamto. Comment ça ne fait pas peur avec Kamto ? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au retour du Cameroun ? Les gens n'ont même moins court ou quoi ? Vous n'avez pas vu le retour triomphal du présent, Kamto arriver à Douala ? Les gens qui l'ont accompagné avec le Ben Sikin jusqu'à presque le péage des DDA ? Vous n'avez pas vu ça ? Vous voulez qu'on vous le dise encore comment ? Vous n'avez pas vu la catastrophe des Garbus à Bafoussam ? Les gens qui sont allés l'adouber ? Et vous nous dites, vous, aujourd'hui, pasteur menteur tribaliste ? Vous vous dites de ne plus prononcer le nom de Kamto ? Alors que jusqu'aujourd'hui au Cameroun, il y a des enfants qui s'appellent Madiba ? Pour rendre hommage à Nelson Mandela ? Il y a une comédie Madiba ? Il y a un film Madiba ? Il y a un dessin animé Madiba ? Vous voulez nous prendre pour des ignames ? Quand on ne peut pas nous manipuler, on nous dit oui, c'est ça. On dit oui, c'est ça. C'est des ethno-fascistes. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui que le pasteur, que sa majesté est fin ? Vous voulez nous faire croire que sa majesté est fin ? Il est devenu barant et lui aussi. Lui, qui a mis une raclée verbale à peine des coquins, qui n'a pas osé dire, mon petit, mon grand frère tu mens, mais qui l'a quand même dit, mais vous parlez de quoi aujourd'hui ? Qu'on doit avoir honte de dire que l'Athéna c'est Kamto ? On doit avoir honte quand le Kamto part en train de circuler en nous ? On doit avoir honte de jouer les boucliers du présent Kamto ? On doit avoir honte de toutes les mamans qui sont levées le 1er février à Paris, le 31 janvier à la salle de conférence là-bas ? Et on doit avoir honte de toutes ces mamans qui sont parties des banlieues américaines pour se retrouver à Washington ? Toutes ces femmes et ces parents qui sont venus, toutes ces familles qui sont venues dire merci au Canada au présent Kamto ? On doit avoir honte ? Non, Monsieur Bomo Timban ! Non, Bonimenteur Pasto ! Ton plan avec les Mautazé, avec les Oswald de Babouké va tomber dans l'eau ! Avant ce direct, je vous ai dit, quand je vais parler de la chapelle de la gloire du Christ, en voie qu'à des, ils vont couper mon direct, je vous l'ai dit ! Je vous l'ai dit ! Parce que je connais, ils sont tellement prévisibles ! Ils sont tellement prévisibles ! Parce que, même les renseignements nous ont dit, si tu parles de ça, les gars vont tout faire ! Les gars ne vont pas dormir aujourd'hui à Yaouni ! C'est pour ça que je préfère faire ça de jour ! Je n'ai pas attendu le soir ! Parce qu'ils m'attendent le soir, ils disent que je suis un sorcier ! Et je suis un franc-maçon ! Mais le message va passer ! Parce que c'est qu'on est en train d'enregistrer ce direct, comme l'autre a été enregistré ! Je savais ! Je vous ai dit, dès que je vais parler de la chapelle de la gloire du Christ en Vokada ! Il y a des dos, où il y a des armes, où il y a des motos ! Je vous ai dit, ils vont couper ces directs ! Quand je vais parler de M. Atogodi, le papa de Jesse Atogodi, qui travaille à la CIA TV, le père même des Zambaki, qui voulait tuer les Zambas, ils vont venir couper ! Quand je vais vous dire qu'ils sont en train de mettre les postes de police dans chaque quartier à Yaouni, et même d'eux au niveau du rond-point-bastos et au niveau de Sokopol-Tinga, ils vont couper ces directs ! Et voilà ce qui s'est passé ! Ils sont tellement prévisibles, ces enfants du démon, qui veulent pérenniser le pouvoir ! Le Camerounais ne vous appartient pas seul ! Nous sommes tous des Camerounais ! Et contrairement à la folle de Lyon qui s'effronta avec un passeport Bordeaux, on ne s'en vante pas nous ! On ne s'en vante pas ! Parce que notre condom imbédical est enterré au Cameroun ! On va rentrer ! On va jouer au bouclier ! Et ils vont nous montrer le corps de ce monsieur qui est en train de pourrir ! Et je vous dis, tous les partisans du Président Kamto, sortez ! Jouez le bouclier derrière lui ! Parce que l'alternance est Kamto ! On ne va pas laisser le Cameroun ! Il ne sera jamais le Tchad ! Il ne sera jamais le Tchad ! Jamais ! Le Gabon ! Parce que le Président est mort ! Et ils sont en train de préparer l'alternance sous notre dos ! Pour nous diviser, ils vont nous raconter les histoires des 100 Calissons ! Voir des gens qui ont des vues, qui ne parlent jamais du non au gré à gré ! Des gens qui font 17 000 vues, qui ne vous parlent pas du gré à gré ! Qui sont là que des histoires des Calissons ! Pour nous détruire ! Distraction congosa, qui ne nous apporte rien ! Les mêmes personnes pendant l'opération Survive Cameroun n'ont jamais fait la promotion de Survive Cameroun ! Distraction ! Rien ! Ça ne nous intéresse pas ! Quand on soit pédé ou dans le coucher avec eux, ça ne nous intéresse pas ! Le gré à gré est en train de se passer au Cameroun ! C'est ça qui est le plus important ! Sous nos yeux ! Et on est là, on va applaudir le congosa tous les jeudis et les samedis ! Le gré à gré sous nos yeux ! Voilà ! Oswa Babote qui est en train de se lier aujourd'hui, avec Frambia ! Ils ont déjà acheté des motos ! Des motos ! Et vous allez vous lever un jour, vous allez voir les jeunes à hauteur de 5 ans, 100 000 francs, sur des motos, en train de dire, Frambia, président ! Devant nos yeux ! Devant nos yeux ! Les gens vous êtes là, dans les directs du Congo, ça tous les samedis, tous les jeudis ! Lui était la couche avec elle ! Lui était la couche avec elle ! On s'en fout ! On parle du Cameroun, messieurs ! Arrêtez la distraction ! Et quand le président Camto va faire sa sortie, suite à Naïda TV, il y a 3-2 000 personnes et 17 000 là-bas ! Et après vous venez rendre compte, les gens n'en parlent pas ! Vous ne comprenez pas quoi ? Que les gens sont à la sorte du régime ! Pour nous distraire ! Pour nous distraire ! Pour nous distraire ! J'ai des informations ! On me dit, quand je passe en lit, Motazé ne dort pas ! Motazé ne dort pas ! Il y a une ronde de... Il y a une escouade de motards ! Qui tourne au domicile de Motazé ! Ça ne fait que tourner ! Ça tourne ! Ça tourne ! Et monsieur à Togo, dit, est décédé ! Sinon à l'heure actuelle, vous allez voir les motards tombent ! Alors qu'il avait construit un portail chez lui ! Vous êtes là, vous parlez de quoi ? Distraction ! Distraction ! Le gré à gré sous-nonné ! Distraction ! On est dans le Congo ça ! T'es l'accouché avec elle ! T'es l'affaire comme ça ! Et alors ! On s'est élevés pendant 3 ans pour supporter un homme qu'un idéal ! Pour le Cameroun, Maurice Campto ! C'est pour ça qu'on s'est élevés ! Ça ne vous plaît pas peur ? Vous avez oublié ce nom ? Vous avez oublié ce nom ? Vous avez oublié qu'on a fait le tour de l'Europe avec ce nom ? Vous préférez aller écouter le Congo ça ! Quand Rosyne fait le direct, il y a 100 personnes à peine ! Quand Kuala fait le direct, il y a 100 personnes à peine ! Quand un jeune Info fait le direct, il y a 100 personnes ! Mais le Congo ça ! Le Congo ça ! Le Congo ça ! On va mourir de Congo ça ! Pendant que le Tchad est en train de se lever ! Pacifiquement ! Pacifiquement ! Vous êtes dans le direct du Congo ça ! Tous les jeudis ! Tous les samedis ! Est-ce que ces personnes-là vous ont dit non au gré à gré ? Non au MDP électoral ! Est-ce que ces personnes-là vous ont dit un jour qu'elles ont contribué dans son vie ? Ils survivent jamais ! Que les histoires de cul de Congo ça ! Les choses qui ne nous apportent rien ! Voilà le gré à gré sous nos yeux ! Valsero a été obligé de ressortir à la rescousse ! Vous faites crie ! Le président est mort ! Un beau clip d'ailleurs ! Ou même je participe encore ! Les gens qui m'insultent mais qui sont amis avec Valsero ! Les gens qui disent qu'à moi entraide mais qu'à moi tu es amis avec Valsero ! Les gens qui n'ont aucune consistance ! Vous êtes là ! On vous est comment ? Valsero a encore fait un direct dévastateur ce week-end ! Vous allez écouter ! Kamto Power ! Mettez-vous derrière Kamto ! Si un jour vous avez pensé que vous êtes sorti pour Kamto, mettez-vous derrière Kamto ! Soyez logique et cohérent ! On ne peut pas dire Kamto aujourd'hui ! Mais il y a un petit coup de Valsero ! Le lendemain on change ! Les gens disent que je suis peint de coca, je suis un diamètre, je suis ça ! Non ! Messieurs, restons cohérents ! C'est ça que je vous demande ! Restez cohérents ! Nous sommes sortis pour Kamto ! Vous avez oublié Paris ! Vous avez oublié Lyon ! Vous avez oublié Montréal ! Vous avez oublié Washington ! Les gens veulent vous faire croire que vous avez tort de supporter Kamto ! Et vous voulez y croire ça ? Les gens veulent vous dire que si vous supportez Kamto, on va dire que vous êtes tribaliste parce que vous n'avez pas mis les quais ! Et vous voulez croire ça ? Non ! Ce n'est pas possible, chers frères ! On devrait, je dis bien, on devrait faire une coalition ! Une coalition pour être le bouclier du présent Kamto ! Parce que la tenance est Kamto ! Monsieur Osad Baboke ! Avec vos églises ! Toujours les pasteurs ! Les pasteurs ! Mais il y a les âmes à la chapelle de la gloire à Vokada ! Il y a les âmes à la chapelle de la gloire au marché d'Eido ! Il y a des motos à prêter ! Il y a au moins 400 motos à Yaoundé ! 450 motos à Douala ! A prêter ! Pour aller adouber le futur président du Cameroun ! Les gens, ils sont au courant ! Mais ils vous distraient ! Avec les histoires de sang-caleçon ! Vous aimez le Congossais, non ? Vous allez là-bas ! Et en attendant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut isoler le présent Kamto ! Vous avez menti ! Vous avez menti ! Le roi, sa majesté, Efa, vous a dit aujourd'hui Vous ne pourriez pas diviser le présent Kamto du peuple ! Vous avez écouté le VP Mamadou Mota ! Vous ne pourriez pas diviser le présent Kamto du peuple ! Parce que le peuple véritable qui suit Kamto est là ! Il est fort ! Il est solide ! Et c'est un peuple qui est malin ! Parce qu'à grand jamais, il l'a dit, il va aller à la magistratie, assiduer à la magistratie supérielle en tuant, en versant le sang des Camerounais ! Et c'est ça qui est la vérité ! Parce que si vous voulez agir comme ces personnes qui sont Kamto le soir pour avoir de l'argent, Kamto à midi pour avoir l'argent et le lendemain matin, quand on va dire allez alors supporter Kamto, ils vont vous dire ce n'est pas mon leader ! Écoutez-moi ça ! Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est libre de le dire ou pas ! Et tout ça, la parole, la question piège quand vous le demandez c'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas C'est ma connexion qui déconne certainement ! Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il est libre de le dire ou pas ! Et tout ça, la parole, la question piège quand vous le demandez c'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas reprendre ! Je dis que Kamto n'est pas mon leader ! Parce que derrière, il y a le nouveau projet qui consiste... Vous l'avez entendu non ? C'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas reprendre ! Je dis que Kamto n'est pas mon leader ! Parce que derrière, il y a le nouveau projet qui consiste... Voilà ! Écoutez, écoutez hein ! C'est pas comme moi, c'est elle-même ! Écoutez ! La question piège quand vous le demandez C'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas reprendre ! Je dis que Kamto n'est pas mon leader ! Voilà ! On va terminer avec ça ! Tout le monde écoutez ! Kamto n'est pas mon leader ! Elle dit même... Kamto n'est même pas présent ! Elle dit... Kamto n'est... J'ai dit que Kamto n'est pas mon leader ! Voilà ce qu'elle dit ! Mais aujourd'hui, elle a une litille... Sur son truc ! Et c'est les pro-Kamto qui vont cotiser ! Elle a fait des litilles ! A doigts, rose, robuste ! C'est toujours vous ! Parce qu'elle a dit le nom Kamto est vendeur ! Aujourd'hui, elle a dit Kamto ! Comme ils avaient été à l'école en sang ! Voilà donc les gens qui sont venus nous trianguler dans la résistance ! Qui sont mis un jour... Toi tu vas descendre du train ! Toi tu vas descendre du train ! Mais en dentiste, tout ça assis sur son canapé ! Jamais vu dans une opération coup de poing ! Jamais ! Jamais au boycott des artistes ! Jamais devant l'hôtel Mérisse ! Où on a pris du gaz ! Jamais à l'hôtel Intercontinental à Genève ! Jamais ! Mais assis sur son canapé ! Nous, c'est nous ! Nous trois assis, c'est trois pantins là ! Oui, c'est nous trois ! C'est vous trois qui avez tout fait ! C'est vous trois ! Aujourd'hui, ils viennent encore ! L'autre à Milan dit... De toute façon, qui vous a dit que je suis derrière Kamto ? C'est Kamto n'est pas mon leader ! Hier, elle vient aussi... Elle dit ce n'est pas Kamto mon leader ! Il reste les deux autres zozos... Qui vont aussi venir en dire que ce n'est pas... Mais ils ne peuvent pas ! Kamto est vendeur ! Kamto est vendeur ! Kamto est vendeur ! Kamto est vendeur ! Alors, pour avoir un peu du buzz... Il faut venir dire... Kamto, Kamto, Kamto ! Shumba, shufuemba... Abakshambunga ! C'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas ! Je dis que Kamto n'est pas mon leader ! Voilà ! C'était hier, hein ! Je vous rappelle, hein ! C'est suisse à part ! C'était hier ! On a rien inventé ! C'était hier ! Parce que Berthi, à fin de dire hier... La question pièce, quand vous le demandez... C'est qui votre leader ? Ils ne peuvent pas ! Je dis que Kamto n'est pas mon leader ! Voilà ! Et je vous dis, hein ! C'était hier, hein ! C'est pas vieux, hein ! C'était hier ! Parce que Berthi, à fin de dire hier... Pour déconstruire... Pour montrer aux yeux du monde... Les manipulations ! Et cette dame n'a pas pu dormir ! Elle était obligée de refuser sortie hier... Après minuit passée ! Parce qu'elle ne pouvait pas dormir ! Berthi, exactement, mis en nu... A raconté exactement la vérité ! Le plan de Boris Berthold... Comme il l'a fait avec la zone du bus à Doiseau-Rose... Les manipulations du pasteur Timbal ! Il a raconté ça ! Et tant qu'on l'a envoyé... Là, ça dépassait le colis d'Anna ! Il fallait que ce soit elle ! C'est là où elle est venue ! Elle était tellement choquée... Que Berthi dise autant de vérité ! Que là... Elle s'est lâchée ! Kamto n'est pas mon leader ! Mais... Tu as voulu tuer les gens ici ! Tu as débarqué les gens ici, là, dans le train ! Pour avoir le nom de Kamto ! Shuma Shufumbap ! Alors, je vous dis tous au pro-Kamto ! Il est grand temps... Que la diaspora se réveille ! Il est grand temps... Que vous mettez tous en rang serré ! Qu'on puisse faire organiser une grande marche ! Pour montrer... A ces wayaux, wayaux là ! Que Kamto est notre leader ! Il est grand temps... Que vous vous mettez tous ensemble ! Qu'on se met tous ensemble ! Que même Kamta ramène ses troupes en Angleterre ! On fait une grande marche ! Vous venez des provinces, on fera une grande marche ! A l'honneur du président Kamto ! Vassera vous a dit quoi l'autre jour ? Il doit l'étrez-le ! Aimez-le ! Mangez-le à toutes les sauces ! C'est ça ! Aimer son leader ! Donc, je vous dis à tous les pro-Kamto ! Tout le monde ! Il est grand temps de s'organiser ! Le confinement est en train de terminer en Europe, en France ! Il est grand temps de s'organiser ! Prenez le même contact avec les membres du MRC ! On organise enfin une grande marche ! Que les Royaux-Royaux choisissent leur leader et qu'ils restent ! Et qu'ils ne prononcent plus le nom de Kamto ! Il est grand temps ! Que dans la Diaspora on puisse se lever comme un seul homme ! Et qu'on montre aux yeux de ces bandits de Yaoundé ! De ces sorciers de Motazé ! Que vous allez le faire au Cameroun ! Mais dans la Diaspora, ça ne passera pas ! Il est grand temps ! Il est grand temps ! Que les vrais, les pro-Kamto ! Que ce soit corps ! Atenance de Kamto ! Ou ces coeurs de Lyon ! Ou ces tours ! Tous ces généraux-là vous mettent en rang ! Serrez ! On doit faire le bouclier du président Kamto ! A partir de maintenant ! C'est là où la résistance va commencer ! Et je vous dis, c'est une résistance pacifique ! Sans armes ! Parce qu'à Yaoundé, ils sont déjà prêts ! Ils n'attendent que nous ! On change des dialogues ! Pour commencer à nous provoquer ! À tirer ! Pour qu'on mette ça sur la tête du président élu ! Maurice Kamto ! Non ! Il est grand temps ! Que vous mettez tous ensemble ! Que vous mettez tous ensemble ! Qu'on se mette tous ensemble ! Pour prouver à ces personnes sans conviction ! Que l'alternance s'écrante au Cameroun ! Qu'on ne peut pas transformer le Cameroun en royaume ! En dynastie ! Il y a ! On ne pourra pas ! Je vous exhorte ! Je vous en supplie ! Je vous conjure à tout vous mettre ensemble ! Laissez vos véléidés de côté ! Laissez les gues intestines de côté ! Il est grand temps d'apporter son soutien au président Kamto ! Il est grand temps ! Cet homme a soufflé pour nous ! Et c'est maintenant une occasion pour nous de nous montrer que nous sommes là pour lui ! Qui n'a pas fait ce sacrifice depuis trois ans pour rien ! Je demande à Malo Keraro de reprendre encore le bâton des pèlerins avec toute son équipe ! Je demande au général Echenou de reprendre le bâton des pèlerins avec toute son équipe ! Je demande au général Coeur de Lyon de reprendre le bâton des pèlerins avec toute son équipe ! Je demande aux Amazones de Paris ! Alors comme avec toute son équipe ! Justine Boukham, toute son équipe ! Roselyne Mbako, toute son équipe ! Caporal Griez, Kemta, toute son équipe ! Carlo Gida, toute son équipe ! Les combattants de Bruxelles, toute vos équipes ! Il faudra qu'on s'organise avec tous les groupuscules de Lyon, Bordeaux, Strasbourg ! Et qu'on puisse faire une marche à l'honneur de Maurice Kamto ! Et je vous assure que quand on va se coordonner, je vous ferai la surprise de venir de ramener le général Vassero pour coordonner ça ! Si on ne le fait pas, ces gens d'Yahoun vont penser qu'ils ont gagné ! Parce qu'ils pensent qu'ils vont nous trianguler avec des pseudo-pasteurs bonimenteurs comme ceux-là ! Montrons-leur ! Prouvons-leur le contraire ! Les pro-Kamto doivent tous se mettre ensemble ! Tous ! Tous ! Même s'ils ne vous parliez plus, parlez-vous ! Parce que l'heure est grave ! La récente vient de commencer ! L'heure est grave ! C'est maintenant qu'on doit montrer à Osas Baboke que pauvre Franck bien ne passera pas ! Oui, Samy Nikanor ! On laisse nos égaux démesurés de côté ! Oui, Sivissam ! Toutes vos équipes d'Angleterre, d'Allemagne ! On doit tous se mettre ensemble et montrer à ces vendus-là que Kamtou est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ! Vous avez oublié ! Vous avez oublié la vidéo il y a dix jours du neveu du Juniors de Gaulle qui a dit qu'il allait dans un bureau travailler ! Les gens parlent de Kamtou ! Il a eu les larmes aux yeux ! Il a dit, c'est monsieur, c'est plus qu'un dieu ! Il vous a dit, même son cousin est dans un cabinet d'avocats ! On l'a pris ! Suite à une recommandation du président élu Maurice Kamtou ! Vous avez oublié cette vidéo ? Vous avez oublié ! Parce qu'il est arrivé des étrangers parler de Maurice Kamtou ! Il a découvert Maurice Kamtou dans la boue des étrangers ! Alors qu'à un moment, on y combatait Maurice Kamtou ! Vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas quoi aujourd'hui ? Qu'on a besoin d'un homme qui a un statut d'État comme Maurice Kamtou ! D'un homme aussi respecté ! D'un juriste charismatique comme lui ! Vous n'avez pas compris quoi ? Vous n'avez pas lu le programme du MRC ? Vous n'avez pas lu l'illusion de la pensée ? Qu'est-ce qui ne va pas, sincèrement ? Vous préférez encore qu'on s'embrouille, Florent Zana ? Qu'on ait écouté les directs du Congo-Saint ? Quand le président Kamtou sera en live, il y aura 8000 personnes là-bas en train de suivre les élucubrations du Congo-Saint, qui ne nous apportent rien ! Rien en tant que Camerounais ! Rien ! Non, chers frères, il est grand temps qu'on se remette tous ensemble ! Tous ensemble, qu'on puisse montrer à ces wayaux-wayaux, comme le caporal gayer dise, qu'on est sortis pour Kamtou ! Oui ! On n'est pas sortis là pour faire plaisir aux barons de Yaoundé ! Non ! On est sortis pour Maurice Kamtou ! Je suis sortis pour Maurice Kamtou ! Vous avez senti ça pendant des mois, et des mois, et des mois, et des mois ! Vous en mettez plein les potes ! Et aujourd'hui ? Je dis que Kamtou n'est pas mon leader ! Quelle honte ! Quelle honte ! Je suis au Foumba ! Alors, chers frères, j'avais promis de ne pas rester longtemps ! Là, je suis resté un peu plus longtemps que ça ! Il y a Justine Boukham qui va faire une sortie ce soir ! Je profite aussi de l'occasion pour dire merci, comme ça, à l'équipe de l'Alternance et Kamtou de l'Ouest du Cameroun, qui a eu le courage d'aller accompagner leurs frères embassillés. C'est les frères qui ont été arrêtés à la marge, suite à la marge du 22 septembre, mais qui sont à la prison à Bafoussam ! Donc, je dis merci, comme ça, à Serge Bouanko Nana, qui est passé avec toute son équipe, avec les délégués régionaux du MRC, pour supporter les frères à la prison de Bafoussam, qui passaient au tribunal. Donc, je dis merci à toutes ces personnes-là, qui travaillent en étroite collaboration avec Justine Boukham pour aider les prisonniers. Et c'est ça qui est bien ! Et je vous dis, je vous dis, voilà, Kamtou n'est fait que dit ça, il me calme les oreilles ! Et je vous dis encore cette folle qui dit aujourd'hui que Kamtou n'est pas dans son leader. Hier, il disait encore que l'État doit nourrir les prisonniers politiques. L'État doit nourrir les prisonniers politiques. Mais par contre, pour créer Cameroun United avec le pseudo-pasteur, le bonimenteur-pasteur Timban, ils ont dit que c'était pour les prisonniers politiques. Tellement d'incohérences quand ils ont besoin d'argent ! Tellement d'incohérences ! Si on dirait que tu es encore sur la page, je dirais Déberti, le Camé, tu es sur la page. Donc, je vous l'ai dit, merci, comme ça, à Serge Branco Nana, avec toute son équipe, avec tous les membres du MRC de Barante, Bazou, Baham, qui ont accompagné nos frères, qui ont soutenu nos frères devant le tribunal de Bafoussam, les frères arrêtés le 22 septembre. Merci à toute ton équipe, sous la coordination, et bien sûr, de Justine Boukham, qui fera un live ce soir et qui en parlera. Je vous dis, oui, mon frère, Wakanda et O, la grande marche de soutien au président Kanto, je pense que ça sera la chose, ça sera la chose qui fera peur aux satrapes de Yaoundé, à quelqu'un comme M. Oswald Babouke, qui pense qu'en prenant la tunique des pasteurs, avec son église du Christ, là en Vokada, qu'ils mettent des motos, qui ont des armes dans des églises, qui pensent qu'ils vont nous provoquer. Je dirais non. Non et non, M. Oswald Babouke, le DCCA, le directeur du cabinet civil adjoint. Non, ça ne marchera pas. Vous allez utiliser, vous allez utiliser les personnes manipulables. Mais nous, on ne nous manipule pas. Dans l'alternance, on ne manipule personne. Personne. Parce que si je fais l'erreur, il y a Wakanda et O, qui est là, il va nous dire, ça c'est ça. Si je fais l'erreur, il y a Cyril Sona qui va dire, tu en aimes. Si je fais l'erreur, il y a Serge Chris qui a dit, tu en aimes. Si je fais l'erreur, il y a Roselyne Omeva Kolobos qui va dire, tu en aimes. Si je fais l'erreur, il y a Bertil Okamide qui va dire, tu en aimes. Il y a Femba Uno qui a dit non. Non et non. Donc aujourd'hui, on travaille avec des personnes de toutes les classes sociales. Parce que le Cameroun, de demain, ça a l'image de nous-mêmes. On aura des professeurs, on aura des bandits, on aura tout le monde, on aura des maîtres d'école, on aura des élèves. Et c'est ça la vie. Dans l'alternance et Kanto, vraiment je vous en conjure, je vous en supplie, mettez-vous tous, mettons-nous tous. Soyons le bouclier. Tous les pro-Kanto doivent envahir la toile. On ne doit plus laisser un seul espace à ces imposteurs. Parce que l'alternance, c'est Maurice Kanto. Et je vous le dis, l'alternance, c'est Maurice Kanto. L'alternance, c'est Maurice Kanto. Je le chanterai matin, midi, soir. Mettons-nous tous ensemble pour un Cameroun meilleur. Je vous dis, bon après-midi. En attendant, on le dirait de la brave Amazon Justin Boukham de ce soir. Je pense que c'est 19h ce soir. Alors, je vous dis à plus tard. Merci à vous qui m'avez suivi. C'est eu un régal d'être avec vous et de changer avec vous. Merci. Mme Lapteur, n'oubliez pas. C'est cet homme qui m'a mis dehors. C'est cet homme qui m'a mis dehors. Je suis fier. Alors, prends, to follow him. Parce que l'alternance, c'est Kanto. Mme Lapteur, bonsoir chers tous. Je ne peux pas tout vous citer. Mais vraiment, bonsoir chers tous.